On se plaît à le répéter, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et pour les commentaires, cette semaine, Christophe Lucet de Sud-Ouest et Jefferson des Sports de Sud-Ouest également. Bonsoir Bastien. Encore une fois, pas mal de sujets abordés lors de cette émission et pour commencer de la planche à billets, les milliards qui tombent à flot. 45 milliards de plus sur la table pour aider en France après le Covid et le confinement, soutenir bien sûr l'économie, notamment à tout ce qui est aéronautique et ce qui nous concerne bien évidemment de près dans la région. C'est signe que ça va très mal en France. C'est milliards. Oui, c'est un nouveau projet, troisième projet de loi de finances rectificative, 45 milliards de plus sur la table pour une addition totale de près de 460 milliards d'euros qui ont été débloqués pour justement surmonter cette crise sans précédent. Ça veut dire que ça va mal. On ne le mesure pas encore tout à fait, mais les projections sont extrêmement sombres puisqu'on va passer d'un déficit de 3% à à peu près 11%. Ça va être colossal pour les finances publiques, pour l'endettement public, mais c'est surtout que le ministre de l'Économie d'ailleurs ne le cache pas. On se dirige vers d'importantes vagues de licenciements. C'est tout ce que redouste ce pouvoir parce que ce pouvoir, lui, il a aussi un agenda politique. Il y a l'agenda économique de l'urgence et il y a un agenda politique qui doit nous emmener à la présidentielle de 2022. Et là, il n'y a rien de pire que d'affronter une crise à un chômage de masse qui est remonté à 8%. On était descendu. Juste avant la crise, on avait un chômage record. Enfin, un chômage qui n'avait jamais été aussi bas. Pardon, c'était un record. Donc voilà, oui, ça va mal. Mais là, pour le coup, les mesures d'urgence se multiplient. Et l'idée, c'est que ça nous permette de surmonter cette crise. Oui, troisième plan. 45 milliards, comme vient de le dire Jefferson, avec des plans sectoriels très importants, puisque après le tourisme, très important pour la Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. Le tourisme, l'automobile, maintenant, c'est le secteur aéronautique. Donc 7 milliards pour Air France, 8 milliards pour le reste de la filière. Une filière qui, je le rappelle, pèse plusieurs dizaines de milliers d'emplois entre Toulouse, Bordeaux, Pau et donc l'ensemble du Grand Sud-Ouest. C'est un secteur clé, mais pour l'ensemble du pays. Alors avec la volonté vraiment de voler au secours vraiment des poids lourds de ces locomotives de l'industrie française, ou en tout cas ce qu'il en reste parfois, parce que, évidemment, le thème de la désindustrialisation a été souligné à l'envie pendant cette période de réflexion sur la relance. Donc il va falloir évidemment se retrousser les manches. Il va falloir mettre beaucoup, on met beaucoup, beaucoup d'argent sur la table, un argent un peu virtuel, puisque comme le rappelle Jefferson, c'est un endettement. Alors la chance qu'à la France, comme la plupart des pays emprunteurs, c'est de pouvoir bénéficier de prêts à des taux très bas. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais néanmoins, de toute façon, actuellement, la question de l'endettement est un petit peu mise sur le côté. On s'endette, on s'endette parce que c'est la guerre, c'est la guerre économique. Il faudra évidemment en rembourser une partie. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est véritablement de sauver les meubles en essayant d'investir là où l'économie française et européenne peut rebondir. Voilà. Donc c'est un énorme enjeu. Peut-être la chance, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne et que donc tous les instruments disponibles au plan international et d'abord au plan européen sont actionnés, sont activés pour que tout le monde puisse espérer un rebond important. Donc la France est gravement atteinte, mais évidemment, tous les pays qui l'environnent le sont aussi. Et tout le monde, j'allais dire, est dans le même bateau pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Alors certaines voies politiques, notamment, commencent à se faire entendre pour dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. En revanche, il y a très peu de contreparties, notamment d'ordre environnemental, écologique, etc. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il vous semble que c'est le moment d'avoir ce genre de positionnement là ou bien l'heure est grave et il faut tout faire pour d'abord sauver le soldat et puis après on verra ? De toute façon, il y a plusieurs temps, les mesures environnementales, écologiques viendront, à mon avis, dans un second temps. L'idée, c'est ce que disait Christophe, sauver les meubles, parce que les chiffres commencent à le montrer, la consommation n'est pas encore repartie. Regardez, les restaurants n'ont pas encore pu tous réouvrir dans les conditions qu'ils espèrent, dans les conditions les plus optimales. Les terrasses, ça ne suffit pas dès que le temps se gâte. Donc voilà, la situation est extrêmement fragile. Ces questions-là arriveront et elles arriveront dans le temps politique. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un président de la République qui travaille à cette refondation qu'il a appelée de ses voeux. Bien entendu, ça fera partie de ce package qui sera présenté autour du 14 juillet. Maintenant, attention, il ne faut pas tout mélanger. Ce qui coûtera le moins cher, c'est de sauver le plus d'emplois possible, parce que si vous avez des faillites en cascade, là, ça va coûter une vraie fortune et ça va fragiliser tout un pays et il faudra des années pour s'en remettre. Je ne suis pas sûr que l'écologie vienne en deuxième plan. Je crois que c'est une des conditions de la relance. C'est-à-dire que l'État, d'une part, et les grandes entreprises de l'autre, en tout cas celles qui sont éligibles à tous ces programmes de soutien, ont bien conscience que sans un changement de pratique, sans un changement des produits, sans un changement des process, sans un changement dans les investissements, ces secteurs sont voués à péricliter. Donc si vous voulez, on commence à reparler de l'avion du futur. Mais ça, c'est dans un temps long, Christian. Voilà, c'est dans un temps long, mais les investissements... C'est 10-15 ans. Oui, Jefferson, mais les investissements, c'est aujourd'hui. Si vous voulez, on le voit bien pour les batteries pour les automobiles, on le voit pour les tentatives de concevoir des avions différents, plus économes en énergie, plus légers, avec d'autres types de propulsions. Tout ça, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et donc, c'est les investissements d'aujourd'hui qui font les emplois de demain et les profits d'après-demain, comme on disait dans nos cours d'économie. Ça, je pense que c'est plus le cap... Donc si vous voulez, l'écologie, elle est d'une certaine façon déjà là. Dans le package. Voilà. Non, je ne suis pas tout à fait sûr, mais peu importe. Mais moi, je pense que c'est plutôt le cap. La ligne va aller vers là. Maintenant, on est dans un temps d'urgence qui se fait au jour le jour. Voilà. Donc maintenant, attendons. Mais les investissements dont parle Christophe sont évidemment nécessaires. On ne pense à aller à rien. Mais on ne va pas inventer un avion sans CO2. Il faudra au moins 10 ans, une décennie. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on fait ? Le secteur ferme, on perd des emplois, on arrête de travailler là-dessus. Non, ça va continuer. Et maintenant, la question, c'est comment tout ça peut fonctionner. En tout cas, il doit y avoir pas mal de brainstorming dans tout ce qui est recherche et développement en ce moment. Ça, c'est sûr. Et pendant ce temps, écoutez, le Premier ministre, lui, commence à continuer à flamber dans les sondages. Ça va bien pour Édouard Philippe. Et pourtant. Et pourtant, non, il n'y a pas de « et pourtant ». Ça va bien pour lui. Et je pense qu'il est le premier à s'en féliciter. Il récolte là les fruits de la gestion de cette crise. On l'a dit sur ce plateau. Maintenant, il y a une autre étape qui est en train d'arriver. C'est la levée, la fin de l'état d'urgence. Ça, c'est important parce que la mesure de confinement qui a été prise, les mesures prises pour faire l'état d'urgence, pour protéger, finalement, sont moins difficiles ou risquées à prendre que celles où on va déconfiner, où on va commencer à libérer. Oui, parce que le virus circule toujours. Donc, le gouvernement a décidé de lever la fin de l'état d'urgence. Ça ne sera pas prolongé au-delà du 10 juillet. Donc, ça veut dire qu'on va tous continuer à retrouver davantage de liberté. On pense notamment aux restaurants, aux hôtels, etc. Tout ça n'est pas encore réglé, mais ça va être sur le tapis. Donc, voilà, ça, c'est un temps politique très important, cette fin de l'état d'urgence sanitaire, parce qu'il s'accompagne d'un retour à la normale dans une condition sanitaire qui s'améliore, mais dans laquelle le virus n'a toujours pas complètement disparu. Oui, je crois qu'Édouard Philippe, pendant la crise, a montré que c'était un homme sérieux. Donc, il est en train de retirer les bénéfices, en effet. Il a aussi la chance de voir l'épidémie refluer de façon relativement rapide. Ce qui surprend pas mal de monde. Voilà, c'est en train de refluer. On a passé le cap de la période d'incubation d'une éventuelle deuxième vague. Donc, si vous voulez, l'été ne se présente pas trop mal. Pour Édouard Philippe, il y a quand même le petit écueil de la mairie du Havre le 28 juin. Il va quand même falloir gagner l'élection municipale au Havre. Bon, c'est peut-être... Il n'est jamais aussi bien placé. Il est bien placé, mais enfin, ce n'est pas non plus une formalité. Voilà, et ensuite, il y a les annonces du président, qui sont attendues d'ici le 14 juillet, où on va quand même avoir une idée plus claire de l'après sur le plan politique. Quelle leçon va être tirée des municipales et de la crise ? Est-ce que le virage annoncé par le président va s'accompagner d'un changement d'équipe ? Évidemment, donc, il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là, à la fois dans les équipes gouvernementales. Et pourtant, est-ce qu'on parle encore de ce remaniement, encore à vous, qui avez des entrées à Paris ? Non, mais le remaniement est clairement sur la table, parce qu'il faut incarner l'après. Évidemment, incarner l'après, Christophe le disait, il faut changer les têtes. Maintenant, il faut savoir quelle tête on va changer. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui pour l'exécutif, en tout cas pour le chef de l'État et ses proches, c'est comment on se débarrasse d'Edouard Philippe, et si on peut encore le faire. Quand vous avez un Premier ministre qui est plus populaire que votre chef de l'État, qui est plutôt bien reconnu dans l'opinion, là, vous avez un souci, parce qu'il faut trouver quelqu'un vraiment d'envergure derrière. Alors tous les regards se tournent vers Bruno Lomère, qui lui dit à chaque interview que ça ne l'intéresse pas. En réalité, Matignon intéresse tout le monde, soyons clairs. Voilà, c'est le poste. Après, vous êtes ou Premier ministre ou chef de l'État. Voilà, il y a deux postes. Quand on fait de la politique qui intéresse tout le monde, ce sont ces deux-là. Si on fait de la politique politicienne, est-ce que le mieux pour Emmanuel Macron ne serait pas justement de garder Edouard Philippe au sein du gouvernement jusqu'à la fin de son mandat, de façon à ne pas avoir un adversaire potentiel, un rival en liberté ? C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec François Fillon. Emmanuel Macron peut très bien conserver Edouard Philippe à Matignon avec une nouvelle feuille de route, en changeant le casting de son gouvernement. Après, c'est peut-être un peu difficile d'incarner un grand virage avec le même Premier ministre, surtout si ce Premier ministre, par exemple, est plus orthodoxe sur le plan budgétaire et financier, par exemple, puisqu'on sait bien que dans les deux années qui viennent, la question du déficit budgétaire de l'État, dans le cadre de cet énorme plan de relance, va être quand même un problème. Cela dit, Edouard Philippe, s'il devait sortir du gouvernement, sortirait probablement par le haut, puisqu'il est non pas au zénith de sa popularité, mais dans une popularité très confortable, qui lui permettrait de ressembler à un recours en cas d'évolution rapide de la scène politique. Il y a peut-être une clé sur laquelle on sait que l'exécutif réfléchit, qui permettrait à Emmanuel Macron de se relégitimer, c'est celle du référendum. C'est sur la table, et un référendum sur les institutions, et notamment ce qui permettrait d'introduire cette fameuse dose de proportionnel qui était prévue dans cette réforme, qui, je vous le rappelle, est bloquée depuis l'affaire Benalla. Le temps passe, le quinquennat arrive bientôt à sa fin. Là, il y a une option pour le chef de l'État de mettre sur la table un référendum extrêmement symbolique, avec cette proportionnelle, qui est une demande très forte de François Bayrou, son allié numéro un, et ça permet de se relégitimer, je vais dire, à pas cher. En tout cas, c'est une question sans risque. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour plus de proportionnels ? Tentez que ce soit formulé dans ces termes aussi simple, ce ne sera pas forcément le cas, mais en tout cas, ce serait l'idée. Là, vous pouvez avoir un vote, ça vous relégitime, ça vous relance vers 2022, et en même temps, ça vous permet d'incarner le cap. Cette option-là, elle est sur la table, comme celle du remaniement, elle est un peu plus compliquée à mettre en œuvre, mais si vous voulez asseoir, et en tout cas relancer votre quinquennat, peut-être qu'un grand discours ne suffira pas, peut-être qu'un seul casting ne suffira pas, parce que derrière, il va y avoir une crise économique terrible. Donc là, vous repassez par les urnes avec une question, vous êtes plébiscité, en tout cas, vous gagnez ce référendum-là, ça peut changer la donne. – Enfin, il faut quand même rester très prudent, parce que le référendum, on sait bien que les Français répondent toujours à la question qu'ils auraient posée, en répondant en fait à une autre question. Clairement, faire du mécano institutionnel au moment où on s'attend à des vagues de centaines de milliers de licenciements, c'est peut-être pas non plus le type de réponse qu'attendent les Français, je ne sais pas. En tout cas, faire un référendum, ça fait partie de l'éventail des options qui sont offertes au président, avec un changement de Premier ministre, avec une dissolution de l'Assemblée, avec des grands discours. – Si vous avez la proportionnelle avec une dissolution au bout, ça veut dire qu'au lieu de prendre une marée sans précédent, et de vous retrouver avec plus que 30 ou 40 députés, la REM, vous pouvez sauver un groupe à 80, 90, 100, faire rentrer évidemment un peu plus de monde derrière, mais là, vous sauvez le groupe. – À condition évidemment que ce révérendum ou cette manœuvre ne soit pas perçue comme une manœuvre très trop politicienne au moment où le pays est dans une inquiétude existentielle sur les fins de mois. – Oui, mais ça, comme c'est une demande qui a traversé y compris le mouvement des Gilets jaunes, vous posez cette question-là sur la table, si jamais on vous dit non, bon, là, c'est à ne plus rien comprendre, il me semble. – Parlons un peu de ce qui se passe ailleurs qu'en France, si vous voulez bien, avec bien évidemment l'affaire maintenant George Floyd qui concerne le monde entier, parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation autour de la mort de George Floyd, mais concrètement, pour les États-Unis, d'abord, est-ce que c'est une véritable prise de conscience de ce qu'ils traversent, ces États-Unis depuis des décennies, voire des centaines d'années, à savoir cette espèce de racisme autour de la culture et de l'histoire des États-Unis ? – Moi, je dirais non, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les bavures policières concernant des Américains noirs sont monnaie courante, il y en a toutes les semaines, si vous voulez, l'affaire, malheureusement, mais c'est un peu une situation endémique, ce qui est distinct dans cette affaire, c'est qu'elle arrive en circonstances électorales, on est en pleine campagne électorale qui commence, et cette affaire Floyd, si vous voulez, elle arrive au moment où le candidat des démocrates, qui est réputé très proche des milieux noirs américains, donc cherche évidemment à apparaître dans la campagne, et au moment où Donald Trump, lui, fragilisé par la crise économique, cherche à ressouder son électorat aussi sur la question de la sécurité, sur la question de l'identité, et sur la question aussi, même si c'est de façon subliminale, de la défense, je dirais, de la race blanche qui gouverne les Etats-Unis depuis George Washington, et qui se trouve en position plus fragile avec la montée des minorités. Donc l'affaire Floyd, en fait, intervient dans un contexte assez particulier, ce qui est plus nouveau, je dirais, c'est l'écho international que cela rencontre, parce qu'évidemment, on voit l'ampleur des manifestations dans le monde entier, alors en France en particulier, mais également en Grande-Bretagne, en Allemagne, On déboulonne des statues ? Voilà, on déboulonne par exemple en Belgique les statues de Léopold, le roi des Belges, qui était donc le propriétaire personnel du Congo belge entre 1885 et 1910, et qui fut, il faut le dire, un très sombre personnage sur le plan des droits de l'homme en Afrique. Et de la même façon, en Angleterre, par exemple, on déboulonne, on envoie des pots de peinture sur les statues de Cécile Rhodes, qui était ce grand colonisateur britannique à l'origine de la Rhodésie, et dit ses détracteurs à l'origine du système de l'apartheid dans le sud de l'Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire politiquement pour l'actuel président des États-Unis ? C'est-à-dire que là, il est dans son domaine, c'est-à-dire celui de cliver, de monter les uns contre les autres. S'il avait dû uniquement gérer la façon dont le Covid a été abordé aux États-Unis, le résultat serait peut-être un petit peu plus compliqué pour lui. Là, j'ai l'air de Donald Trump et dans son élément. Je pense qu'il faut faire très attention avec cette présidentielle américaine, cette campagne-là, parce qu'on a eu le cas avec l'élection de Trump. Il ne faut jamais se rappeler que même si Joe Biden reprend dans les sondages, réapparaît comme l'a dit Christophe, la présidentielle américaine, c'est un système extrêmement particulier qu'on ne connaît pas ici. Ce ne sont pas les sondages ou les électeurs en eux-mêmes qui font l'élection, ce sont les grands électeurs. Il y a 538 grands électeurs aux États-Unis. Et ce sont eux qui font l'élection, ce sont eux qui donnent le blanc-seing, pour avoir un nouveau président. Ça devrait être le 46e président des États-Unis. Donc, il faut toujours avoir cette mécanique à l'esprit quand on parle de cette présidentielle américaine. Les sondages en eux-mêmes ne sont pas suffisants. Il faut avoir une lecture beaucoup plus fine. Je ne pourrais pas vous faire là tout de suite, mais en tout cas, est-ce que Trump part battu d'avance ? Ce n'est pas gagné. Est-ce que Joe Biden est sûr de l'emporter ? Ce n'est pas gagné non plus. C'est trop instable. Et cette question-là, il ne faut pas oublier que Trump a un électorat. Cet électorat-là n'aime pas forcément le désordre. Ce qui se passe là, ça nous interpelle aussi en tant qu'Européens, parce qu'on a un autre regard sur ces cultures, sur ce qui se passe là-bas. Mais il faut le ramener à ce qu'on vit dans ce pays. Et comme disait Christophe, ils sont aussi dans des moments de violence aussi très importants. Donc, moi, je dirais que Trump, est-ce qu'il est dans son élément, en tout cas, clivé, et c'est ce qu'il a toujours fait. Maintenant, on voit qu'il ne baisse pas pavillon sur ce terrain-là. Mais je pense que la partie n'est peut-être pas perdue. Le mot de la fin, Christophe ? S'agissant de Trump, évidemment, une présidentielle normale, entre guillemets, avec la crise économique qui sévit et toutes les erreurs qui ont été commises pendant cette présidence et ce chaos un peu institutionnel qui s'était installé, cette gestion du coronavirus qui n'a pas été bonne. Logiquement, Donald Trump devrait être balayé en novembre. Alors, évidemment, tout le monde se méfie puisque Donald Trump est un animal politique assez exceptionnel. Et puis, l'Amérique traverse une période de troubles profonds, une crise d'identité, il y a une polarisation terrible de l'opinion. Donc, personne, évidemment, ne veut se risquer à faire des commentaires, à faire des pronostics. Cela dit, ce que j'observe, c'est que dans ce qu'on appelle les états tangents, les swing states, qui font habituellement l'élection dans le cadre de ce que vient d'expliquer Jefferson, Joe Biden est largement en tête dans les sondages. Donc, voilà. Mais enfin, bon, n'en tirons pas de conclusion, en effet, parce que tout peut aller très vite. Cela dit, c'est vrai que Donald Trump est probablement son pire ennemi. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'encore une fois nous avoir éclairé de vos commentaires durant cette semaine. Merci. Merci, Bastien. Merci, Bastien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada